Alors la maille coulée, on l'utilise souvent pour fermer un rang de chaînette, c'est-à-dire on a formé une petite chaînette, on fait une maille coulée pour pouvoir fermer une petite boucle et ça, ça peut servir de base pour un apron ou quelque chose qu'on va crocheter en rond ou ultérieurement, quand on a fini un tour dans un crochet en rond pour fermer le rang en question. Donc là, premier cas de figure, on a fait une petite chaînette et on va former une maille coulée pour former une boucle sur cette petite chaînette. Donc pour faire cela, on va venir piquer dans la toute première maille, là on voit que ça fait une petite boucle, donc avec la tête du crochet, on vient planter là-dedans. Donc là, on se retrouve avec deux boucles sur le crochet, celui de l'extrémité de la chaînette et puis la première maille dans laquelle on vient de piquer. Pour faire une maille coulée, on va faire un jeté, donc on enroule le fil autour du crochet et avec ce jeté, on va venir passer à travers les deux boucles qui étaient sur notre crochet. Première maille, deuxième maille. Donc là, en faisant cela, on a formé une boucle avec notre petite chaînette et donc ici, on a fait une maille coulée. On recommence. Hop, je l'ai fait ça. On était comme ça, on avait fait une petite chaînette. On va venir piquer dans la première maille de notre chaînette. Voilà. On a deux boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe ce jeté à travers les deux boucles. Première boucle. Hop. Et deuxième boucle. En faisant cela, on a fait une maille coulée. Donc là, on a fermé notre petite chaînette. Autre cas de figure, on a déjà fait plusieurs tours dans notre crochet en rond et on vient fermer un tour. Donc là, on va venir chercher juste là et on va former une maille coulée. Donc là, à nouveau, on a deux boucles sur le crochet. On fait un jeté et on traverse les deux boucles. C'est exactement le même principe. Par contre, on avait déjà une partie d'ouvrage qui était formée en dessous. Donc là, juste là, on vient de former une maille coulée. Donc on se rappelle, une maille coulée, c'est passer à travers une maille, se retrouver avec deux brins sur le crochet, faire un jeté et passer ce jeté à travers les deux boucles sur le crochet.